Et nous lisons à partir de verset 1. Verset 2. Verset 2. Je voulais aussi ce matin citer le psaume 119 et le verset 32 qui était dans le guide de prière, mais je ne me souviens plus quel jour. Le psaume 119 et le verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Encore une fois, je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Alléluia. En fait, qu'on va se répandre partout, à droite, à gauche. Alléluia. Donc, il faut préparer. J'ai vu quelques-uns qui ont rajouté des chaises ce matin. Ben, pareil. Bon berger, il faut commencer à pousser les murs. Et dire à Total, bougez-vous. On arrive. Enfin, ou peut-être pas. Je ne sais pas. Dans quel sens on va pousser, mais bon. Et puis, finalement, une promesse. Dans la promesse, la première chose, il dit, tu ne seras point confondu. Le mot en hébreu, c'est le mot bouchard. Tout le monde dit bouchard. Vous parlez un peu d'hébreu maintenant. Super. Qui veut dire palir. 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 Ce phénomène, quand le sang quitte le visage et tu deviens tout pâle. Tout blanc. Comme quelqu'un qui est malade à l'hôpital et l'esprit de mort commence à grignoter son âme et il perd toute la couleur de sa peau. Il devient tout pâle. Vous voyez ce que je veux dire. Palir, c'est ça. Dieu dit, tu ne vas pas palir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie quitte la peau. La vitalité s'en va. Il y a la notion d'être confondu, être sec, se sécher, d'arriver en retard ou de traîner les pattes. Tout ça signifie que j'ai perdu la vie, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu la passion, j'ai perdu ma force. J'ai perdu quelque chose qui, normalement, me donne la vie et l'envie. Intéressant comment l'envie et la vie vont ensemble. J'aimerais, j'aime bien cette partie du jeûne de Daniel. J'aime trop, j'aime trop l'église du bon berger dans la dernière semaine du jeûne de Daniel. Vous savez pourquoi? Parce que je vous récupère après un mois de, je ne vais pas dire, mais quand vous êtes à côté de la plage et pendant tout un mois, vous faites des barbecues toutes les nuits et vous mangez trop et... Ah, vous me regardez comme si je parle de quelqu'un d'autre. Non, moi, j'ai jeûné pendant tout le mois d'août. Bon, on parlera de tous ceux qui ont resté à la maison ce matin, parce qu'évidemment, vous êtes tous vraiment sanctifiés. Non, mais vraiment, pendant le jeûne de Daniel, Dieu commence un travail de sanctification qui est absolument, parfois, subliminelle. Tu ne te rends même pas compte que les envies pour le péché commencent à diminuer dans ta vie. Tu n'es même pas conscient. Mais les choses pour lesquelles tu avais vraiment envie et peut-être tu résistais les tentations, mais quand même les tentations étaient présentes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne voulez pas l'admettre. Bon. Mais, et puis, dans ce temps de jeûne, c'est absolument extraordinaire, on mange autant qu'on veut, c'est juste qu'on ne mange pas tout ce qu'on veut. Mais, on se donne à Dieu, on se donne à la prière, on cherche sa face, et l'Esprit de Dieu commence à travailler, et à la fin de ce jeûne, mes amis, l'Église... Vous savez, j'ai dû faire quelques travaux sur la voiture il n'y a pas longtemps, au printemps, je pense, Philippe, non? C'était là quand je te donnais une grosse facture. Et la Ford commençait à avoir un petit âge. Et dans le carburateur, carburateur, on dit en français? Carburateur? Ok. Ça commençait à avoir un peu de... de grasse, de graisse, de blocage, de choses qui... Et puis ça ne fonctionnait pas bien. Voilà. Et, par exemple, quand j'étais sur l'autoroute, et ça passe de 110 à 130, légalement. J'appuyais l'accélérateur, bon, c'est un diesel, et puis bon, elle est, voilà, une petite dame. Bon, prend du temps pour aller, mais... Parfois, je sentais que le moteur faisait... Oui, je veux, je veux, mais je n'arrive pas. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui bloquait le moteur. Le moteur ne fonctionnait pas comme il fallait. Je l'ai amené au garage, j'ai dit, écoute, voilà, un petit peu, les bruits, ça fait ceci, ça... Je dis, oh, non, ne vous inquiétez pas, M. Baxter, on s'en occupe. Et quelques jours plus tard, j'ai récupéré une voiture neuve. Extraordinaire, j'ai tapé l'accélérateur, et boum, j'ai dit, wouhou! Yeah! 130, moi, j'arrive. Ouais, l'église est en... L'église avait toujours envie de passer à 130. Mais c'est comme si, je ne sais pas, je... J'ai envie, mais je n'arrive pas. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et là, dans cette dernière semaine, c'est comme si les choses qui bloquaient les tuyaux commencent, Dieu commence à les enlever. Il envoie un petit produit pour nettoyer l'intérieur du bloc, pour nettoyer le cœur à l'intérieur. Et là, les choses commencent à couler plus librement. Et là, on commence à trouver la puissance normale. Ce qui n'est pas normal, ce que nous vivons, mes amis, ici, ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. Ce qui n'est pas normal, c'est de venir dans la présence de Dieu ensemble et qu'il n'y a aucune manifestation de sa gloire. Ça, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que lorsque deux ou trois se rassemblent dans sa présence, dans son nom, il est au milieu d'eux. Et lui, il commence à toucher les cœurs, à toucher le malade, à libérer le prisonnier, à donner des révélations, à faire entendre sa voix. Dieu est là, hallelujah, les choses se passent. Ça, c'est normal. Désolé pour ceux qui commencent à... Il va falloir prier pour les oreilles après ma prédication. Je suis juste trop excité d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et tout ça n'a rien à voir avec mon message et il me reste très peu de temps. Donc, dans cette promesse de Dieu, dans cette promesse de Dieu, j'ai vu quelque chose cette semaine qui m'a vraiment parlé, qui n'était pas prévu quand j'ai commencé la série sur l'élargissement du cœur. Et j'ai vu que Dieu resterait au fond de son peuple, parce que n'oubliez pas ce que j'ai enseigné la semaine dernière. C'est un peuple découragé. Ils avaient vu les dix tribus du Nord massacrées, enlevées, perdues dans l'esclavage, dispersés dans les nations. Ils étaient dans le sud, environnés de grandes puissances, des empires. Ils avaient perdu tout espoir. Et vous savez ce que Dieu commence à restaurer ici en chapitre 54 ? Il commence à restaurer la capacité de rêver. De rêver. Je ne parle pas de ce phénomène qui se passe dans le sommeil, parce que tu as mangé trop de pizza la veille, et puis juste avant de se réveiller, tu vois des choses bizarres dans le sommeil. Non, je parle de cette capacité d'envisager un meilleur demain par rapport à la journée que tu as passée hier. Tu commences à envisager ce que tu peux faire avec ta vie. Tu commences à construire dans ta tête certaines images de ce que tu veux devenir et ce que tu veux faire. Ce genre de rêve-là. Et vous savez, cette capacité de rêver, comme je viens d'écrire, c'est une capacité de Dieu. Dieu qui se dit en Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image. D'où est venu cela ? Parce que c'était un rêve. Dieu avait déjà créé des anges, il avait déjà créé toutes sortes de créatures dans sa demeure. Mais il voulait un vis-à-vis. Il voulait un être dans lequel il pourrait mettre son esprit et avoir une véritable communion intime. Il voulait quelqu'un qui pouvait se tenir face à face à Dieu, lui parler dans l'intimité, connaître le battement de son cœur et prendre plaisir dans la découverte de tout son être. C'est ça ce que Dieu voulait. C'était un rêve. Et quand il a soufflé l'esprit, son esprit dans l'homme, il a donné à l'homme la capacité aussi de rêver. De rêver. D'imaginer un demain différent qu'hier. Imaginez un destin qui n'est pas déterminé par les gens qui ont eu de plus grandes influences dans ta vie. Imaginez une liberté, un accès à toutes sortes de ressources qui ne dépendent pas de la couleur de ta peau, ni de ton sexe, ni de ton niveau, de ton éducation, ni de la famille d'où tu viens, mais qui ne dépend rien d'autre que du rêve que tu as au fond du cœur. Ça c'est une capacité divine, frères et sœurs. Les animaux ne sont pas capables de cela. Certains psychologues pensent que certains animaux peuvent avoir des songes lorsqu'ils dorment. Mais il n'y a aucun chien qui peut faire un rêve dans la nuit et le lendemain aller construire quelque chose pour être différent qu'un chien. Il sera toujours un chien. Tu vois, son rêve ne peut pas changer sa nature, mais le tien, le tien peut te changer. Regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a trouvé un homme perdu dans la ville de Hur, dans les Caldeilles. Et qu'est-ce que Dieu a commencé à faire ? Vous vous souvenez ? Il a dit, Abraham, qui ton père, ta famille, tout le reste, vends dans un pays que je te montrerai. Et une fois qu'Abraham était là, il a dit, ok, maintenant quoi ? Et Dieu dit, lève les yeux. Tu vois les étoiles, Abraham ? Peux-tu les compter ? Non. Ainsi sera le nom de tes descendants. Qu'est-ce que Dieu faisait ? Il lui apprenait comment rêver. Abraham ne savait pas rêver. Personne ne lui a jamais appris comment rêver. Non, la vie, c'est la vie. On se lève, on mange, on travaille, on dort, on fait du métro à Paris. Et on meurt. Voilà. Voilà la vie. Ah ben non. La vie est beaucoup plus importante que ça. Mais non, si tu ne sais pas comment rêver. Et dans un instant, on va prier. Et pour certains, vous savez, vous avez eu peur de rêver. Ou peut-être on t'a dit, il ne faut pas rêver. Ce que, j'apprécie l'éducation française. Et vraiment, tous ceux et celles qui travaillent actuellement dans le système d'éducation, que Dieu vous bénisse. Il faut que le royaume de Dieu envahisse l'éducation. Il faut de l'éducation chrétienne dans le privé. Mais la plupart de nos enfants, au moins aujourd'hui, vont faire la publique, l'école publique. Il faut prier pour ceux qui enseignent à nos enfants. Il faut vraiment prier pour eux. Tu n'as pas le droit de les critiquer si tu ne pries pas pour eux. Ok. Merci pour les quelques-uns qui sont d'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants comment rêver. Il y a même un message subliminel. Que c'est dangereux de rêver. Il ne faut pas trop rêver. Il ne faut pas te laisser avoir de grandes idées. Alors, combien vous avez entendu ça à l'école ? C'est terrible. Tu es né pour rêver. Et sans un rêve, honnêtement, tu perds l'image de Dieu en toi. Mais il y a d'autres. Vous rêvez. Vous rêvez tellement qu'on vous appelle un rêveur. Ça, ce n'est pas bon non plus. Et vous avez pris des pas vers l'accomplissement d'un rêve, juste simplement pour voir le rêve tomber à l'eau. Parmi les choses les plus difficiles à gérer en tant qu'un être humain, c'est la mort d'un rêve. Très difficile. Tu peux perdre un proche, et tu peux le gérer émotionnellement. Tu peux perdre un bras. C'est difficile, mais tu gères. Et quand tu perds un rêve, quand tu vois mourir un rêve, l'âme commence à désespérer. Ça, c'est très difficile. Et vous êtes plusieurs qui sont passés par là. Et on va prier dans un instant, et Dieu va faire un miracle. Il va restaurer le désir de rêver. Comment savoir que mon rêve est de Dieu? N'est-ce pas? Déjà, il faut comprendre que la capacité de rêver est de Dieu. D'accord? Mais tous les rêves que tu as, par rapport à ton lendemain, n'est pas forcément inspiré de Dieu. Comment tu peux faire la différence? Comment distinguer la différence? Entre les rêves inspirés de Dieu, et les rêves qui ne sont pas inspirés de Dieu. Il faut les laisser grandir. Et tu verras, au fur et à mesure. Tu découvris. Oui, mais j'aimerais savoir avant. Je ne veux pas perdre du temps. Je ne veux pas courir le risque de me tromper. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les gens, ils refusent de rêver, parce qu'ils ont peur de se tromper. Et la peur est un terrible maître. Laissez la foi devenir ton maître. Laissez la foi dicter, s'il faut ou ne faut pas rêver. Non la peur. Il est difficile quand tu commences à se lancer, te lancer sur un rêve, et tu découvres par la suite que finalement, le rêve n'était pas de Dieu. Oups! Qu'est-ce que je peux dire? Au moins, juste une, plusieurs choses, mais une aujourd'hui. Heureusement, tu as découvert que ce n'était pas la volonté de Dieu. Réjouis-toi. Il y a un autre rêve qui est celui de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit une fois que le problème avec nous, les évangéliques, c'est que nous célébrons la destination et non le voyage. Il ne faut pas oublier, mes amis, que Dieu n'est pas juste dans la destination. Dieu est dans le voyage. Alléluia. Et parfois, tu peux partir dans une direction et finir à une autre destination que tu sais, comment je suis arrivé ici. si on m'avait dit en 1904, je ne vais pas vous dire quelle année, mais si on m'avait dit qu'un jour, je serai pasteur en France et je passerai tout le reste de ma vie, j'aurais dit, t'es fou. Insensé. La France, là où ils mangent les french fries, ce ne sont pas des frites français, ce sont des frites belges, en tout cas, un peu pas. Est-ce que vous voyez? Mais là, je n'ai aucun doute, je suis dans le destin de Dieu. Mais est-ce que c'était mon rêve au début de ma vie? Non, pas du tout. Je vis un autre rêve au lieu que je n'avais pas quand j'étais jeune. Mais j'avais des rêves quand j'étais jeune. et en poursuivant ses rêves, j'ai fini à découvrir le rêve que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? N'ayez jamais peur de suivre les rêves que tu as aujourd'hui. Ça peut changer, mes amis, mais ça fait partie de ce voyage qu'on appelle la vie. Alléluia. Il n'y a pas de mal en commençant au point A et en finissant au point B. L'important, c'est de bouger. C'est d'avancer. OK, levez-vous. Il est temps. Cette semaine, pendant toute cette semaine, je crois vraiment que Dieu va tellement parler à son peuple. Si vous avez le guide de prière, j'aimerais très fortement vous exhorter, vous encourager de prendre du temps cette semaine et noter les rêves. Notez tes rêves. Écrivez-les. Notez-les quelque part. Et même prendre du temps de partager avec un frère et une sœur. voici mes rêves. Alléluia. OK. Première chose qu'on va faire et si je peux avoir les membres du conseil spirituel, s'il vous plaît, sur le devant. Voici nos appels à la prière ce matin. Et on va finir le culte avec ces prières. Première chose, j'aimerais vraiment prier pour ceux qui sont pincés par la mort d'un rêve. La mort d'un rêve. Tu avais un rêve et tu as pris un pas de foi, tu t'es lancé et puis pour X raisons que ce soit, ce n'a pas marché. Ce n'a pas abouti. Je suis pincé par là et je remercie le Seigneur qui m'a guéri. On a essayé de commencer une église à Montélimar, Catherine et moi, on a investi trois ans de nos vies là-bas. On avait un bon petit groupe, il y avait quelques couples même de bons bergers qui ont déménagé là-bas. On avait un bon groupe, plusieurs milliers d'euros économisés dans un compte bancaire pour l'implantation de cette église. Et puis, à un moment donné, pouf, explosion, faillite, totale, j'étais mal, j'étais mal. Ça m'a tellement affecté, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que tu veux avec nous, l'implantation des églises. J'en veux plus. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on passe par une expérience pareille, là, on dit, ok, stop, ça m'a fait tellement de mal, je ne vais plus essayer. et on construit un blocage avec Dieu. Frères, sœurs, ne laisse jamais un échec déterminer ton identité. Ne laisse jamais une mauvaise expérience ou la mort d'un rêve déterminer dans ta vie ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Dieu veut te guérir. Il veut vraiment te libérer, il veut briser ce joug de freinage. C'est comme les freins sont enclenchés constamment dans ta vie et Dieu veut te libérer. Peut-être dans un endroit relationnel au niveau d'une idée entrepreneuriale, un ministère en particulier ou quelque chose mais Dieu veut te libérer. Dans ce premier appel ça te concerne. Deuxième chose, peut-être dans ta famille on t'a appris qu'il ne fallait pas rêver. J'ai entendu ça, j'ai reçu ça clairement de la part du Seigneur ce matin. Il y a des gens qui s'y présentent et on t'a appris dans ton enfance, ta jeunesse, qu'il ne faut pas rêver. Que de rêver c'est mauvais. Ce n'est pas équivalent d'être intelligent. Les gens intelligents ne rêvent pas. Faux. Faux. Dieu veut t'apprendre comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec des enfants d'Israël après les trois siècles de captivité. Dieu veut t'apprendre rêver. Ça c'est le deuxième appel et ça serait pour vous. Troisième chose et on va finir avec une troisième chose. Il faut la discipline et la détermination dans les rêves. parce que le rêve n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas simplement parce que tu as un rêve d'être un grand PDG d'une grosse société que tout d'un coup tu peux sortir et imprimer des cartes visites et commencer à distribuer tes cartes à tout le monde en disant voilà je suis un grand PDG. j'ai eu un rêve. Ça ne marche pas comme ça. Le rêve c'est facile l'accomplir c'est du boulot. Hello. Il faut la détermination il faut la discipline. Il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de rêveurs surtout dans le milieu chrétien. Mais on n'est pas vraiment prêt à payer le prix qu'il faut pour réaliser le rêve. Pour aller là où le rêve nous appelle. faire le nécessaire. Et si c'est toi ça c'est le troisième appel ce matin. Ok. Première chose guérison si tu as subi la mort d'un rêve. Deuxième apprendre à rêver. Troisième la détermination et la discipline pour poursuivre le rêve. Hallelujah. Levant tous les mains devant le Seigneur. Hallelujah. Père oh non puissant je te remercie pour cette parole. En recevant cette parole Seigneur tu m'as libéré de certaines choses que je traînais derrière moi depuis des années. Et je t'en remercie papa. Maintenant je prie pour ma famille. Je prie pour ceux et celles qui sont mes frères et mes soeurs. Que tu les libères aussi Seigneur. Que tu restaures au fond de chacun d'entre nous la capacité d'avoir des rêves et aussi Seigneur d'avoir la discipline et la détermination de les poursuivre pour la gloire de Dieu. Non pour mon propre avancement mais pour la gloire de Jésus. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Seigneur je déclare aujourd'hui que tous ceux et celles qui ont subi la mort des rêves je déclare sur eux la guérison maintenant et la restauration au nom de Jésus. Recevez recevez cela maintenant si c'est toi je lève les mains et reçois cette guérison maintenant la guérison coule comme un fleuve de Dieu. Hallelujah la guérison est là maintenant au nom de Jésus. Hallelujah Seigneur je prie maintenant pour ceux et celles qui n'ont jamais appris comment rêver déjà je brise le mensonge au fond de leur âme que le réveil est mauvais. Seigneur nous brisons ce mensonge et nous libérons maintenant en eux Seigneur la capacité de rêver et je te demande cher Saint-Esprit de commencer dès maintenant à leur apprendre comment rêver et Seigneur pour les gens qui sont comme moi parasseux indisciplinés avec une grande tendance d'être rêveur Seigneur que tu nous donnes une grande dose ce matin de la discipline et de la grande détermination divine pour poursuivre nos rêves. ne jamais accepter non comme une réponse Hallélui mais de poursuivre de courir et quand une porte se ferme on commence à taper sur la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre au nom de Jésus qu'une porte fermée ne veut pas dire que ce n'est plus la volonté de Dieu il faut juste peut-être sortir un bulldozer mais Seigneur mais Seigneur je prie vraiment pour ceux et celles qui n'ont aucun problème d'avoir des rêves mais qui manquent la discipline et la détermination pour les poursuivre jusqu'au bout oh Jésus tu fais le miracle le plus important tu saisis nos cœurs et tu nous changes de l'intérieur Hallélui si c'est ton lève les mains rapidement lève les mains lève les mains partout ici même à la maison lève les mains là où tu es à la maison ceux qui nous ceux qui nous regardent par le stream ou peut-être tu regardes sur Youtube maintenant Dieu est en train aussi de te toucher le cœur Hallélui le jour de guérison est arrivé le jour de délivrance est arrivé Hallélui le jour d'un changement dans le cœur est arrivé maintenant pour toi au nom de Jésus Hallélui j'aimerais qu'on prie pour vous Hallélui alors si tu peux répondre à l'un de ces appels ce matin venez rapidement sur le devant le groupe va entamer un chant et on va chanter pour clôturer le culte mais si tu veux être guéri de ce deuil suite à la mort des rêves viens maintenant viens maintenant c'est pour toi si tu veux que Dieu restaure au fond de ton âme la capacité de réveiller et tu veux vraiment prier avec un responsable pour briser la puissance du mensonge que tu ne peux pas rêver viens maintenant c'est pour toi c'est le moment c'est le moment et je sais il y aura beaucoup de gens qui vont répondre à ce dernier appel moi au premier tu dis pasteur Robert j'ai besoin de plus de discipline et plus de détermination pour poursuivre mes rêves ok maintenant c'est pour toi viens venez tous venez tous rapidement alors le groupe du louange va chanter on va juste continuer dans ce temps de prière j'aurai juste un petit mot pour nos internautes donc ne quittez pas ok le stream restez encore quelques secondes avec moi avant de partir d'accord j'ai juste un petit mot pour toi on peut couper mon micro dans la salle ok et vous pouvez nous amener dans un champ pour nos internautes j'aimerais encore une fois vous encourager je vais vous je vais prier pour vous maintenant hallelujah donc si vous êtes à la maison juste levez les mains maintenant levez les mains là où vous êtes père au nom de Jésus père au nom de Jésus tu touches chaque homme chaque femme hallelujah seigneur seigneur ceux et celles qui ont vécu la mort d'un rêve tu touches le coeur et tu restaures maintenant tu restaures cette envie de rêver cette envie d'avoir une vision pour sa vie pour son avenir au nom de Jésus je prie seigneur Dieu maintenant pour ceux et celles qui ont appris dans leur jeunesse dans leur enfance qu'il ne fallait pas rêver qu'il ne fallait pas trop se donner les grandes idées farfelantes que c'était un manque de c'était un signe de manque d'intelligence Seigneur je brise maintenant tous ces mensonges je brise tous ces mensonges maintenant par le nom de Jésus et par la parole de Dieu par la parole de vérité et tu restaures Seigneur et tu leur apprends maintenant comment rêver Seigneur comme j'ai dit on est beaucoup Seigneur on est beaucoup qui manquent la discipline et la détermination de poursuivre nos rêves plus jamais frère ma soeur je vous dis par le nom de Jésus je vous dis par le nom de Jésus vous allez trouver cette discipline vous allez trouver cette détermination je prie pour le coeur maintenant et je dis au nom de Jésus tu saisis tu saisis la discipline tu saisis la détermination pour poursuivre les rêves la passion au nom de Jésus si vous regardez par stream on se donne rendez-vous ce parti si vous regardez par Youtube bon le Jeune de Daniel est passé mais vous pouvez déjà vous inscrire pour le prochain Jeune de Daniel qui aura lieu au mois de septembre 2017 c'est terminé c'est terminé j'avoue déjà marquez-le sur le calendrier ne le mettez pas que Dieu vous bénisse je vous dirai à très bientôt bye bye élargis mon coeur élargis 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 mon coeur ma vision et ma vie élargis mon coeur élargis élargis mon coeur ma passion et ma vie Élargis mon cœur, élargis mon cœur.